Nouveau tuto Photoshop aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des merveilles avec la fonction Generative Fill. Alors ici on a une photo de mon anniversaire la semaine dernière, et on va pas se mentir, c'est pas top. Commençons avec le gâteau, on clique sur Generative Fill, et je vais taper Bigger and Better Birthday Cake, Generate. Alors Photoshop nous offre trois options, ils sont pas mal, mais j'aimerais mieux, je vais écrire que j'aimerais un gâteau de mariage. Et voilà, ça c'est du gâteau, je rajoute une chandelle d'anniversaire, mon gâteau il est massif, mais il est moche. Alors je vais rajouter un petit design de Spider-Man, on attend, et... Désolé, j'ai eu la frousse de ma vie. Allons-y avec un design plus générique, il est mignon, bon, maintenant le visage, et voilà, un petit chapeau. Y'a tout ce bordel ici, on va remplacer ça par une vue sur des feux d'artifice. On va profiter de l'espace vide pour mettre une petite bannière écrit Happy Birthday. SD, bon, c'est plus écrit... Ça va faire l'affaire pour l'instant, revenons-y plus tard. Et ici on va mettre des amis qui ont du plaisir. Oh là là, c'est quoi cette merde ? On va la transformer en cyborg, et voilà. On va leur faire tenir un cadeau. J'espère que c'est une Xbox. Ici on va rajouter d'autres amis qui ont du plaisir. Ici aussi. Et oh, toi qu'est-ce que tu fais ? J'utilise un mouchoir au moins, et voilà. On va ajouter des ballons ici, des ballons là. Bon, la bannière, on va réessayer. Non. Non. Bordel de merde. Happy Birthday. Bon, Photoshop c'est pas toujours gagnant. Des fois ça donne le goût de taper sur le bureau. Aïe, bon ça défoule. Ici, dans l'espace vide, pourquoi pas un petit chien. Oh qu'il est mignon ! Alors voilà le résultat final de ma fête d'anniversaire améliorée avec Photoshop. Histoire de voir tout le travail qu'on a fait, allons voir maintenant l'original. Et maintenant la version améliorée. L'original. Bah c'est triste hein. Bah celle-ci elle est nettement meilleure. C'est... C'est deux mondes carrément. Alors c'est ce qui conclut ce tuto Photoshop. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Avant... Avant... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501